Une fois derrière les barreaux de la prison de l'Elzo, tous les mercredis matins depuis 13 ans, Dominique Ziegler, champion du monde de boxe, franchit la porte de la maison d'arrêt de l'Elzo pour renseigner ce sport aux détenus. Regardez ce reportage réalisé grâce aux images de Guillaume Bertrand. C'est sans doute l'un des seuls moyens d'évasion autorisée, celui d'enfiler les gants pour oublier un temps le quotidien. Tous les mercredis matins, Dominique Ziegler, ancien champion du monde de kickboxing, vient ici, à la maison d'arrêt de l'Elzo, encadrer, conseiller et transmettre aussi sa passion pour le noblard. À ses côtés, une quinzaine de détenus, tous majeurs, viennent transpirer. Qu'importe si le style est parfois désiré, pour eux, boxer représente bien plus qu'une simple activité sportive. Il n'y a pas le choix en fait. C'est ou la défense ou le sport. Un et deux, il faudra un choix. Ça me permet de me dépenser, d'essoriser la haine que j'ai en moi. Ça va après quand je me suis dans la détention. Je suis plus calme quand je suis plus posé. Dans une salle de sport pas vraiment aménagée, dans les sous-sols d'un des bâtiments de la maison d'arrêt, pendant près de deux heures, Dominique encadre les détenus, sans forcément connaître les raisons de leur détention. Il encadre et n'hésite pas non plus à recadrer quand il le faut. C'est un peu le milieu de la rue, je veux dire, ici. Donc, je veux dire, il faut montrer qu'il y a un maître ici qui donne les directives. Donc, c'est moi. Donc, je leur montre tout de suite comment ça se passe. Je veux dire, généralement, ça se passe très bien. Au fil des années passées tous les mercredis, Dominique a acquis le plus important en prison, le respect. On a qu'une fois boxe par semaine. Ça nous fait du bien puisqu'on est motivé quand on vient le mercredi. On s'entraîne. Ça nous donne un peu de l'énergie, de la force, tout ça, avec Dominique. En plus, c'est un bon entraîneur. C'est un champion du monde. Et nous aussi, on veut devenir des champions. Alors, pour ça, on s'entraîne dur. Souvent, ceux qui restent, qui s'accrochent, c'est ceux qui en veulent et qui ont envie de... Et je pense que ça permet de s'évader aussi un peu et de bien se défouler. Et d'après, souvent, ils me disent merci, on va rentrer, on va bien dormir, on va être tranquille. Donc, je pense que c'est surtout un travail de canalisation qui est surtout important. Parler un même langage, celui du sport, respecter les autres et se respecter. Oublier aussi le temps d'une matinée, le bruit métallique des portes et les barreaux des fenêtres de cette salle de sport. Tous les mercredis, Dominique Ziegler est bien plus qu'un éducateur sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada